Présente le tuto le plus beau des tutos alors moi c'est Mélissa Rosangana je suis artiste plasticienne et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une couronne avec des dessins en pistolet à colle c'est parti donc vous avez seulement besoin de magazine d'un pistolet à colle et d'un petit bout de cordelette une fois que vous avez vos magazines vous allez sélectionner les pages que vous allez utiliser choisissez en fonction des couleurs des textures des images qui vous plaisent quoi moi j'ai choisi de sélectionner seulement des mains et là je vais vous montrer comment ça marche en vidéo donc vous voyez je sélectionne vraiment un peu au hasard là j'ai envie de colorer toute la main mais on peut aussi sélectionner juste certaines parties en fait de l'image donc par exemple avec celle là je vais sélectionner seulement le tracé le contour en fait de la main et toutes les parties où je vais mettre la colle vont être les parties que je vais récupérer après une fois que j'ai fini je laisse sécher pendant au moins dix minutes encore un exemple alors vous allez voir que quand je finis mes formes je laisse des petites boucles et elles vont nous servir plus tard à attacher notre couronne maintenant que c'est sec c'est le moment que je préfère c'est l'arrachage en fait on décolle le papier de la colle pour ne garder que la colle alors là sur cet exemple ça se décroche plutôt pas mal mais il ya d'autres papiers qui vont adhérer en fait à la colle vous inquiétez pas vous avez juste un peu plus à tirer le papier peut être arraché mais c'est pas grave vous pouvez soit le garder soit le retirer tout simplement petite précision attention aux images noir et blanc souvent le blanc ne prend pas et en fait vous arracher tout simplement la feuille si jamais vous n'arrivez vraiment pas enlever le papier vous n'avez qu'à mettre le papier dans une bassine mettre de l'eau et laisser reposer dix minutes le temps que le papier se dit seul ou alors vous frotter un petit peu pour l'aider maintenant que toutes nos formes en colle sont prêtes on va commencer à les agencer pour voir ce que ça donne une fois que vous êtes satisfait du résultat il ya juste à les entrecoller ensemble utiliser un crayon pour faire pression et ne pas vous brûler une fois tout assemblée je me suis aperçu qu'il y avait une pièce qui n'avait pas de petits bouts donc j'ai rajouté une sorte de suture en colle pour consolider et pouvoir passer mon fils allez on fait place nette et maintenant on passe la cordelette et là ça y est notre couronne est quasiment terminée il n'y a plus qu'à la portée tada paillettes qui pleuvent paillettes qui pleuvent et voilà le rendu magnifique pose avec ma superbe couronne faite avec des mains n'hésitez surtout pas à nous envoyer le résultat évidemment on est impatients de voir vos créations à très vite ciao 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 ciao